Au Comore, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Janfa Salim Alaoui, a reçu un audience mètre du 28 décembre 2022. Au siège de son ministère, le président de la Fédération Camerounaise de Football, Samuel Etofis, et celui de la Fédération Tanzanienne, Karya Wallace. Au menu des échanges entre les trois hommes, des sujets d'intérêt commun, centrés sur le développement du football en Afrique. Nous avons fait l'analyse du foot sur le continent, son évolution et ses contraintes. Nous avons évoqué le partenariat entre la Tanzanie, le Cameroun et les Comores, et des perspectives de développement du foot au niveau des trois pays et du continent. Le 22 janvier 2022, 48 heures avant le huitième de finale de la Cannes entre le Cameroun et les Comores à Yaoundé, douze joueurs et membres du staff technique de Sélékan, dont les deux gardiens disponibles, ont été testés positifs au Covid-19. L'affaire suscite une véritable polémique sur le continent et s'agissant de cette controverse, Samuel Etof a tenu à faire la lumière. Le président de la Fédération Camerounaise de football a regretté que son pays et lui-même aient été pointé du doigt. Merci de voir que ce sont des étrangers qui étaient là pour faire des tests dans notre continent. Et pour une fois, ils ont voulu manipuler la vérité. Merci de rétablir cette vérité vis-à-vis du Cameroun, parce que nous avons été pointés du doigt, mais surtout l'Afrique a été pointée du doigt. Et je profite aussi des douaneurs aussi la CAF, parce que même si moi, personnellement, je ne suis pas toujours d'accord de toutes les décisions qui sont prises, une fois de plus, je dis bravo la CAF parce que ça nous permet d'avancer. Le Cameroun et l'Union des Comores entretiennent d'excellentes relations bilatérales. Dans une déclaration à la presse aux sorties d'une audience avec le président camerounais Paul Biya en janvier 2022, le président comorien Azali Asoumani avait annoncé l'engagement du Cameroun à faire bénéficier à l'Union des Comores de son expertise en matière de formation des cadres. Dans le cadre de sa visite aux Comores, le président de la Fédération camerounaise de football, en sa qualité d'ambassadeur du football africain, a invité la sélection comorienne de football à séjourner au Cameroun pour des stages dans les nouvelles infrastructures sportives de son pays.